Quand vous pensez aux raisons pour lesquelles les démocraties de l'Ouest ont du mal, voire ont de grandes difficultés, à s'y prendre avec les ennemis des temps modernes, des pirates de l'air, à la variété des terroristes, la réponse est vraiment très simple. Les ennemis d'aujourd'hui ne portent pas d'uniforme militaire. Les ennemis d'aujourd'hui n'utilisent pas des armes conventionnelles. Ils partagent les mêmes quartiers et les mêmes moyens de transport que nous, et pourtant ils se consacrent complètement à leur mission de destruction. Ils ne craignent ni le jugement, ni le châtiment, ni même la peine de mort parce qu'ils veulent mourir pour leur cause. Le seul moyen d'éviter leurs conséquences désastreuses, c'est de neutraliser et de déjouer leurs complots avant qu'ils ne se produisent. La vigilance est le secret de déjouer les complots de l'ennemi. De façon similaire, les apostas des temps modernes portent des costumes d'ecclésiastique, ils prêchent dans de grandes églises, ils parlent le langage chrétien, ils s'infiltrent dans les églises, ils jouent leur rôle si bien qu'on ne parvient pas à les identifier tels qu'ils sont, des terroristes spirituels, qu'après que le dégât soit fait. Nous l'avons vu envahir des écoles chrétiennes tout entière, nous l'avons vu envahir des confessions tout entière, nous le voyons dans les églises. Cela se produit lentement mais sûrement, car les apostas ne sont pas identifiés facilement. Mais comme des détectives et comme des services de renseignement, nous devrions être vraiment vigilants pour déjouer leurs complots. Jude dit aux croyants dans sa lettre qu'ils devraient être vigilants et alertes pour être capables de déjouer et neutraliser leurs complots avant qu'ils ne se produisent et d'être perspicaces pour démasquer ces terroristes spirituels. Nous allons étudier aujourd'hui dans l'Épitre de Jude les versets 8, 9, 10 et 11. Quatre versets. Jude nous donne trois indices pour identifier ces terroristes spirituels. Mais avant de le faire, ils constatent les dégâts qu'ils font. Verset 8. Regardez le verset 8. Il dit « De la même manière, cependant, ces rêveurs souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. » Il dit que ces rêveurs polluent le témoignage de l'Église. Il dit qu'ils empêchent la puissance de Christ de travailler dans l'Église. Mais qui sont ces rêveurs dans l'Église ? Ces rêveurs dans l'Église sont ceux qui prêchent le salut sans le sauveur. Ceux qui prêchent la rédemption sans la croix. Ceux qui croient que tous les gens, quel que soit le Dieu qu'ils adorent, iront au ciel. Ce sont les rêveurs d'aujourd'hui. Leur fausse croyance prendra beaucoup de gens directement à une éternité en enfer. Et c'est vraiment ce qui fend le cœur. Voilà la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à pardonner à tous ceux qui se tourneraient vers Lui. J'ose même dire qu'il est très désireux de recevoir et de pardonner le péché de tous ceux qui se repentiraient de leur péché et croiraient en Lui. Mais ces apostas, au lieu de prêcher le repentir, ils justifient, ils excusent et ils autorisent les gens à pécher. Ils les trompent en leur faisant croire que tant qu'ils remplissent leurs Églises de leur présence, tant qu'ils remplissent leurs pensées de leurs livres, il n'y a pas de problème. Ils ne prêchent jamais l'autorité de la Bible. Et c'est pourquoi Jude part de l'autorité ici. Il nie l'existence de Satan. Mais l'archange Michel, comme nous le dit Jude dans le verset suivant, non seulement croyait à l'existence de Satan, mais il reconnaissait encore que Satan est un être spirituel, puissant, que vous ne devez pas prendre à la légère. Il va nous le montrer ici et écouter avec soin. Vous voyez, le travail principal de Satan, c'est de détourner les croyants d'adorer le seul vrai Dieu et à adorer les idoles, quels qu'ils soient. Tant de gens aujourd'hui adorent les rituels, adorent les images, adorent les styles de musique au lieu d'adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et Jude dit ici, regardez bien le texte, « Quand Moïse est mort, Dieu voulait s'assurer que la prochaine génération, que les générations ultérieures, n'allaient pas tomber dans l'idolâtrie d'adorer le tombeau de Moïse. » C'était un acte délibéré. C'est pourquoi nous ne savons pas aujourd'hui où Moïse est enterré. Satan voulait le contraire. Il voulait que tout le monde sache où Moïse est enterré, parce qu'il voulait que les générations ultérieures adorent Moïse et non pas Yahweh. Et donc, il y a eu dans le royaume céleste une dispute entre l'archange Michel, qui est l'ange autorisé de Dieu à protéger le peuple de Dieu d'une part et Satan d'autre part. Et voilà la remarque que fait Jude. L'archange Michel, au lieu d'utiliser son autorité pour démolir Satan ou l'arrêter, il lui a dit que le Seigneur te réprime, Satan. Or, c'est très significatif. Écoutez avec soin, voilà le verset 9. « Mais même, mais même l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Écoutez-moi bien, c'est important, les croyants. Pendant que, comme croyants, vous partagez l'autorité de Jésus-Christ qu'il vous a donnée, ne vous croyez pas libre d'exercer cette autorité contre Satan avec votre propre force. Sinon, vous serez tabassés à chaque fois. Pourquoi ? Parce que Satan est un être spirituel et vous pas. C'est pourquoi Paul dit que notre lutte n'est pas avec la chair et le sang, qu'elle est avec des êtres célestes. Ce sont des êtres célestes. Et Satan aime vous éloigner de votre commandant en chef et en vous éloignant de votre vie avec le Seigneur, il commence à vous dévorer. Je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Et Jude dit « Restez derrière votre commandant en chef. Si l'archange Michel a laissé le Seigneur s'occuper de Satan et le vaincre, qui sommes-nous pour croire que nous pouvons le combattre avec notre propre force ? » Bien-aimés, ceux qui nient l'existence de Satan, ceux qui minimisent le pouvoir de Satan, et ceux qui ignorent l'habileté et la tromperie de Satan tombent dans le piège, dans le piège trompeur de Satan. Seuls ceux qui craignent le Seigneur ne craignent pas Satan. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Les desseins de Satan, les ruses de Satan, ou la tromperie de Satan, nous ne les ignorons pas. » Pourquoi ? Parce que quand vous marchez avec le Seigneur, quand vous êtes intimement lié à Dieu, à chaque instant, il vous rendra vigilant. Comment reconnaître la tromperie de Satan par les apostas ? Trois indices. Ils sont tous là. Indice numéro un. Il dit « Ne suivez pas une religion à votre façon. » Indice numéro deux. « Ne vous impliquez pas dans une religion qui suit vos sentiments. » Indice numéro trois. « Ne suivez pas une religion qui nourrit votre moi. » Pensez-vous qu'il nous écrivait pour ces jours derniers ? Non, mais c'est vrai. Ce sont des mots prophétiques et nous les vivons aujourd'hui même. Mais bien aimé. Premier indice. La religion à votre façon. Le mot humaniste est un mot à la mode dans notre culture aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non, mais c'est la plus grande chose aujourd'hui. Humaniste de l'année, humaniste du mois, humaniste du jour, humaniste de l'heure. Non, mais des humanistes partout. Le travail humanitaire tout entier a commencé avec les chrétiens. Tout entier. Les hôpitaux ont commencé avec les chrétiens, les librairies aussi. Nourrir les affamés, prendre soin des malades et des orphelins et des veuves ont tous commencé avec les chrétiens dans l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Et en réponse à son amour pour eux et sa rédemption, ils l'ont servi en servant les autres. Ah, mais écoutez-moi. Satan a détourné cette chose que font les croyants et qui renforcent leurs témoignages et amènent les gens au Christ. Que puis-je faire, dit Satan, afin d'enlever ce témoignage aux chrétiens? Que puis-je faire? Ah, je leur dirai que c'est comme ça qu'ils peuvent avoir leur salut. Vous voyez, Dieu nous a fait comprendre qu'il n'y a qu'un seul moyen d'être accepté du Père et c'est de venir à lui par le sang répandu de son Fils Jésus-Christ sur la croix. Un seul moyen et rien d'autre. Un seul moyen. Et à ce moment-là, dans l'obéissance et dans l'amour, nous servons le Seigneur en servant les autres. Ah, mais l'humaniste moyen tombe dans le piège de penser autrement. Et bien aimé, c'est précisément la religion de Caïn. C'est ce dont parle Jude. Il dit que c'est la voix de Caïn. Souvenez-vous de ceci. Dieu a dit à maman Ève et à papa Adam que les feuilles du figuier ne pourraient pas couvrir leur péché de désobéissance. Et il a dit qu'il n'y a qu'un seul moyen par le sang répandu d'un agneau innocent et il a fait ça devant eux. Adam et Ève ont appris cette leçon à leurs enfants. C'est la façon de faire de Dieu. Et Abel, un des deux garçons, Abel a dit « Maman et papa, je vais le faire à la façon de Dieu. Je vais le faire de la façon que Dieu vous a dit de le faire. Maman et papa, je vais faire ce que Dieu vous a appris à faire. Que ça lui plaise ou non, qu'il l'approuve ou non, qu'il le comprenne ou non, ça n'avait pas d'importance. Il a dit « Je vais le faire à sa façon, à la façon de Dieu. » Et il a offert un agneau à Dieu. Il a répandu le sang d'un agneau innocent parce que c'était l'image de ce qui se produira des milliers d'années plus tard. C'était l'agneau le plus innocent de tous, l'agneau de Dieu sur la croix de Calvaire. « Ah ! » Mais en revanche, frère Caïn, frère Caïn, a dit « Vous savez quoi ? Je pense que la religion de maman et papa est dépassée. La religion de maman et papa est démodée. » Et donc, Caïn a décidé d'offrir à Dieu des grains. Des grains et des fruits de la terre. Maintenant, vous dites « Eh bien, eh bien, c'est la voix de Caïn dont parle Jude dans le verset 11. Je suis absolument sûr que la société et beaucoup de pratiquants diront « Michael, quel mal y a-t-il à ça ? Quel mal y a-t-il à ça ? C'est un bon type. Il travaille dur. Non, mais il est vraiment créatif dans sa pensée. C'est un humaniste, n'est-ce pas ? Non, mais c'est un philanthrope. Il fait de son mieux. Pourquoi lui en veux-tu ? Pas moi. Pas moi. Mais Dieu, pas moi. Vous voyez, ce que je pense n'a pas d'importance. Oh, mais ce que pense Dieu est important. Vous voyez, dans notre culture moderne, je suis sûr que quelqu'un dira « Eh bien, peut-être que la vue du sang lui faisait peur. Tu dois être vraiment compréhensif là, Michael. Je ne dicte pas les règles. Dieu les impose. Et Dieu dit que le ciel ne recevra que ceux qui le font à la façon de Dieu et non pas à leur façon. c'est le fond de la foi chrétienne. Des milliers d'années plus tard, Hébreu 11, 4 a dit « Par la foi Abel. » Il faut de la foi pour le faire à la façon de Dieu. Pas besoin de la foi pour le faire à votre façon. Il faut de l'orgueil. Il faut de l'arrogance. Mais il ne faut pas de la foi. Mais Dieu dit que l'importance, ce n'est pas la bonté de la personne, ce n'est pas son assiduité, ce n'est pas sa sincérité. Ce que Dieu cherche, c'est l'obéissance et non pas le sacrifice. Et ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. C'est exactement ce que le prophète Samuel a dit au roi Saul quand ce dernier a cru qu'il pouvait se mettre bien avec Dieu en lui offrant quelques sacrifices. Samuel lui a dit « Non, roi, tu te trompes. Dieu cherche l'obéissance et non pas les sacrifices. » C'est vrai que le sacrifice vient parfois de l'obéissance et non pas à l'inverse. Mais Caïn a refusé la rédemption substitutive. Caïn était trop fier pour reconnaître son besoin de rédemption. Caïn était trop fier pour le faire à la façon de Dieu. Vous savez, les pasteurs positifs qui disent aux gens qui peuvent avoir le tout et que tout ce qu'ils ont besoin de faire c'est de penser positivement. Prêche la voix de Caïn. C'est la voix de Caïn. L'auto-salut, l'auto-rédemption, le fait de se faire tout seul. c'est la voix de Caïn. Vous voyez, le problème survient quand la pensée est positive ni la nécessité de la croix de Jésus-Christ. Premier indice, ne suivez pas la religion à votre façon. Deuxième indice, ne vous impliquez pas dans la religion de suivre vos sentiments. En fait, l'exemple que Jude nous donne ici est l'exemple de Balaam. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, avant d'arriver à la terre promise, ils sont passés par beaucoup d'autres royaumes. Eh bien, ils sont venus au royaume de Moab qui est la Jordanie d'aujourd'hui. Et en fait, les Moabites vivaient à Jéricho et sur la rive du Jourdain et ils avaient un mauvais roi nommé Balak. Le roi Balak était intimidé par les Israélites et il voulait soit les contrôler, soit les détruire. Et c'est ce que veut le diable. Parce que vous l'intimidez vraiment quand vous marchez avec le Seigneur. Et ce type Balak a entendu parler du Dieu de pouvoir et de puissance qui a fendu la main rouge. Il a entendu parler du Dieu qui a donné la main et il a dit je ne veux pas que ces gens passent par mon camp parce qu'il m'intimide. Il s'est donc trouvé un prophète païen nommé Balaam. Et il a dit à Balaam, cet homme faisait évidemment des trucs sataniques, sorcellerie et divination et tout le reste. Donc il lui a dit, il a dit viens et je te donnerai 50 000 dollars si tu viens maudire le peuple de Dieu. Balaam était vraiment perplexe. Mince, dit-il, c'est une bonne somme mais je ne peux pas faire ça. Pourquoi Dieu les protège ? Même le diable sait que Dieu vous protège. avez-vous remercié Dieu ce matin pour sa protection ? L'avez-vous loué parce qu'il veille sur vous ? Nous prenons souvent cela comme allant de soi. Eh bien, c'était une bonne somme et le roi dans son esprit a dit, vous savez, je dois augmenter la mise. le type veut plus plus d'argent. C'est tout ce qu'il veut, je lui donnerai plus d'argent, 100 000 dollars. Ça ne marche pas. Je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Il tient bon pour obtenir plus d'argent. Laisse-moi te donner un demi-million de dollars. Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, le type regarde cet argent et se gratte la tête et dit, mince, c'est une grosse somme. Écoute, j'aimerais le faire d'une façon ou d'une autre. Dans ces temps de récession, c'est beaucoup d'argent. À propos, ces chiffres ne sont pas dans la Bible, je les ai inventés. Et donc, sur son chemin pour maudire le peuple de Dieu, bien qu'il sache qu'il ne pouvait rien contre lui, un ange se place sur le chemin et lui barre le passage. Ainsi qu'à son ânès, Balaam frappe l'ânes à plusieurs reprises, mais elle refuse de bouger. Il continue à frapper l'ânes et elle refuse de bouger. L'ange empêche Balaam d'aller maudire le peuple de Dieu. Et finalement, parce que l'argent l'a aveuglé mais n'a pas aveuglé l'ânes, l'ânes a parlé. Elle lui a dit, tu ne vois pas l'ange ? Quel ange ? Finalement, quand Balaam n'a pas pu le faire, malgré toutes les tentations, il a imaginé une ruse satanique, ce que j'appelle satanique 101. Je vous ai dit que Paul a dit, nous n'ignorons pas ses desseins. J'aurais voulu que nous puissions le dire comme croyants, parce que nous ignorons ses desseins très souvent. Balaam a dit, je sais ce que je peux faire avec ces types si je ne peux pas les maudire. Il est venu au roi et lui a dit, j'ai un plan. Organisons une grande fête. Juste comme on fait dans Fraternity House ou Animal House, vous savez, beaucoup d'alcool, beaucoup de femmes moabites, faciles. aïe, c'est du satanique 101. Quand toutes les autres choses n'arrivent pas à briser votre mariage, Satan essaiera d'amener quelqu'un d'autre dans votre vie. Quelqu'un d'autre qui soit plus séduisant que votre époux. Quelqu'un d'autre qui soit un peu plus sophistiqué que votre époux. Quelqu'un d'autre qui soit plus brillant que votre époux. Quelqu'un qui soit élégant et plein d'assurance. Et devinez quoi ? Cette ruse marche. Elle marche. Malheureusement, elle marche avec les enfants de Dieu aussi. Faites attention à la religion des sentiments. Indice numéro 1. Ne suivez pas une religion à votre façon. Indice numéro 2. Ne suivez pas une religion qui suit vos sentiments. Et troisièmement, ne suivez pas une religion qui nourrit votre moi. Oh, celle-ci est dangereuse. Mais elle est prêchée très fréquemment en Amérique aujourd'hui. Et il nous donne un troisième exemple de la Bible aussi. C'est le temps des histoires. Il nous parle de l'Ancien Testament d'un homme nommé Corée. Cet homme est une autre personnalité obscure de la Bible. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qui est Corée. Je veux donc vous donner toute l'histoire. Corée était en fait le cousin de Moïse. Le saviez-vous ? C'est un lévite qui avait un mois malade. Corée a dû être un type charismatique. Il a dû être intelligent. Il a dû être doué. Il a dû être très, très populaire et croire sa propre publicité. Il pensait que Moïse n'était pas un leader digne de ce nom. et il s'est soulevé contre lui. Corée se disait mince, je suis un leader supérieur à Moïse. Vous dites Michael, comment sais-tu que Corée avait tous ses atouts ? Eh bien, il avait beaucoup de partisans et on n'a pas de partisans si on n'est pas intelligent. Ce type était intelligent, c'était un type vraiment intelligent. Je suis un meilleur leader que Moïse, je suis plus qualifié que Moïse, j'ai une meilleure stratégie que Moïse, si j'étais le leader, le peuple serait arrivé à la terre promise maintenant. Peut-être qu'il avait raison, mais il avait un petit problème. Dieu ne l'avait pas appelé, il a appelé Moïse le bègue. Ne me demandez pas pourquoi, je ne dicte pas les règles, n'est-ce pas ? Il n'a pas choisi le priant Corée. Et la rébellion de Corée contre l'autorité de Moïse que Dieu lui avait donnée. Moïse ne voulait pas le faire, vous savez qu'il était réticent. Cette rébellion a causé une catastrophe à la communauté. Quand vous rentrez à la maison, lisez le livre des nombres 16 et remarquez spécifiquement la réaction de Moïse au complot de Corée. a-t-il dit « Mettons les choses au grand jour, toi et moi, face à face ? Non. Allez, je te dénoncerai à la communauté, je leur raconterai les trucs que je sais. Non, 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 non. Dans le livre des nombres, il dit « Moïse est tombé sur son visage devant le Seigneur. Bien-aimés, écoutez-moi, c'est là où vous devez aller quand les gens vous accusent faussement, quand les gens s'opposent à vous délibérément, quand les gens se servent de vous égoïstement. Allez au Seigneur. Sa vengeance est meilleure que la vôtre. Oh, peut-être qu'elle est plus lente, mais vous savez, la bonne nouvelle, c'est que finalement, vous la verrez, vous l'avez vue auparavant, et vous savez que sa parole dit « À moi la vengeance dit le Seigneur qui s'en occupe, qui s'en occupe. » Qu'a fait Dieu ? Non seulement la terre a ouvert sa bouche et a englouti Corée ainsi que 250 autres, mais 14 700 autres israélites ont trouvé la mort et ceci à cause d'un fléau survenu par suite de la rébellion de Corée. Écoutez, Dieu est très patient. Je m'impatientais contre Dieu auparavant, mais maintenant je suis si reconnaissant pour sa patience. Il est d'une patience à toute épreuve. Il est miséricordieux et Dieu attendra et attendra et attendra. Pourquoi ? Il veut donner aux gens une occasion de se repentir. Il veut leur donner une occasion de se tourner vers Lui. Il veut leur donner une occasion de se détourner de leur apostasie. Mais il ne faut pas oublier que Dieu est un Dieu qui est juste. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada